Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Adil Emlini. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté de monter sur le ring et de mettre les gants de boxe. C'est toujours un plaisir. Pour ce ring avec vous, Adil Emlini, je précise que vous êtes président de l'association professionnelle des marques marocaines. La belle Made in Morocco, trois rounds thématiques avec vous. Première round, que reste-t-il du Made in Morocco ? Deuxième round, pourquoi nos marques n'arrivent pas à se démarquer ? Et troisième round, le label Made in Morocco a-t-il un destin ? On démarre avec le premier round. Qu'est-ce qui reste du Made in Morocco ? On a une pleine inflation, même si c'est une décélération de inflationnistes. C'est Made in Morocco, il reste quoi ? Le Made in Morocco aujourd'hui a pris un élan, un élan soutenu après cette crise de la Covid qui a démontré justement que la souveraineté nationale, que le label marocain, que les produits fabriqués au Maroc étaient très importants, étaient essentiels. Vous faites référence à quel produit ? Les masques ? Je ne parle pas. Je ne parle pas. Vous faites référence au respirateur artificiel ? Peut-être, mais vous savez très bien que les masques à un certain moment étaient tellement stratégiques que des grandes puissances mondiales se sont arrachées. Mais aujourd'hui, c'était un déclic. Le déclic, c'était une prise de vitesse. Cette prise de vitesse était importante parce qu'effectivement, aujourd'hui, le travail de l'Association professionnelle des marques marocaines a démarré il y a 10 ans, bien avant tout ça, a démarré avec justement ce capital immatériel qu'il fallait mettre en avant, mettre sous les projecteurs. Mais aujourd'hui, la Covid a démarré que la souveraineté nationale, que des marques marocaines fortes, qu'une production locale était très importante. Est-ce que la production nationale du pays a décollé depuis la Covid ? La disparition du virus, en tout cas, même s'il circule toujours ? Après la Covid, vous savez très bien qu'il y a eu une succession de crises internationales. Aujourd'hui, le Maroc est un pays, et il faut remettre le Maroc aussi dans son contexte géopolitique, économique, social et sociétal. Il est très important aujourd'hui de savoir que ces crises ont limité cette croissance. Donc, on n'a pas produit beaucoup plus. Si on prend les statistiques et la comptabilité nationale, la production nationale n'a pas évolué, c'est ça ? Vous êtes en train de dire de manière détournée. Ça, c'est un fait, mais ce n'est pas le propre du Maroc, c'est international. Le label Medine-Moroc, est-ce qu'il n'a pas décollé ? Il est resté au sol ? Pas du tout. Le label Medine-Moroc, aujourd'hui, si on va aller chercher justement cette perception marocaine de ces consommateurs marocains ou étrangers par rapport au Medine-Moroc, la perception a complètement changé. Aujourd'hui, les Marocains veulent consommer Marocains et consomment Marocains. Aujourd'hui, les Marocains consomment Marocains et le disent. Les étrangers, aujourd'hui, sont sans friandes du Medine-Moroc. Hier, une statistique démontrait aujourd'hui que même au niveau de nos produits agricoles bruts ou transformés, on allait vers la conquête de nouveaux marchés, qu'on pouvait ouvrir des nouvelles portes. Oui, on aurait toujours le même produit à l'export. En tout cas, c'est de la tomate et les agrumes. C'est ça qui fait 40 ans que c'est le cas. Si c'est le cas, si on avait une industrie lourde ou une industrie sophistiquée, ça se saurait. Donc, on n'a pas une industrie lourde, une industrie sophistiquée ? Comme chaque pays dans le monde. Donc, oui, le label In-Moroc n'a pas décollé parce que notre industrie n'a pas décollé. C'est pas ça que tu es en train de dire. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que notre économie marocaine est ce qu'elle est. On a des pans d'économie qui sont très clairs, qui sont extrêmement connus. On ne peut pas venir et développer une nouvelle économie du jour au lendemain. Oui, si on ne développe pas une nouvelle économie, on ne développe pas non plus de nouvelles marques. On est bien d'accord. Donc, on n'a pas développé plus de marques. Donc, le label In-Moroc, aujourd'hui, on a conscientisé ce qui est très important. Le travail de concertisation est un travail qui est très important. Aujourd'hui, les gens sont conscients qu'au moment de créer une entreprise, au moment où de créer de la valeur ajoutée ou du business, au moment où d'attirer des investisseurs, une marque forte allait permettre justement de mieux… Est-ce qu'on a l'ADM, parce que ça fait à peu près plus d'un an, un an et demi, voire deux ans, qu'on est en pleine inflation, cherté de la vie, même si c'est une forme de décélération aujourd'hui ? Oui. Une inflation tirée essentiellement d'ailleurs par les produits alimentaires, donc par l'alimentation. Est-ce qu'aujourd'hui, les consommateurs marocains, vous dites majoritairement, ils adoubent le produit marocain, c'est ce que vous dites ? Oui. Sauf qu'a priori, aujourd'hui, selon les informations qu'on arrive à recueillir, parce que la data n'est pas forcément très disponible, malheureusement chez nous, c'est que le consommateur, le premier critère, c'est le prix. Ce n'est pas la marque. Donc, il y a un plébiscite sur la marque marocaine, il y a un plébiscite surtout des consommateurs, en masse d'ailleurs, sur la consommation de masse, à l'égard du prix. Bien sûr, mais ça, ça a toujours existé. Aujourd'hui, le consommateur marocain est ce qu'il est. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat des marocains est un pouvoir d'achat qui est extrêmement limité. Et je parle de la plus grosse majorité, c'est-à-dire que je parle de plus de 90% de la population marocaine. Aujourd'hui, ça a toujours été le cas. Mais ce qui est différent par rapport à cet algorithme, je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, on est conscient de consommer marocain. On est conscient qu'en consommant marocain, on aide des TPE, PME marocaines à se développer, à forcément créer de l'emploi, à créer de la richesse. Taine inflation, vous pensez que c'est ça ? Oui, mais parce que c'est… Vous pensez que le consommateur est conscientisé en se disant, voilà, au-delà du prix, je vais permettre et contribuer au développement d'une firme où je regarde le prix que j'ai parce qu'en fonction du budget dont je dispose. C'est ça le premier critère ? Oui, mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, les budgets sont extrêmement limités parce qu'on sort d'une crise de corona où les ménages marocains ont perdu toute la répargne. Aussi, là-dessus, Al-Bienmini, parce que vous êtes, je le rappelle, président de l'association professionnelle des marques marocaines, label Made in Morocco, donc en contact avec les producteurs, avec les industriels, avec les distributeurs également. On pointe du doigt, certains en tout cas, le fait qu'ils n'ont pas joué le jeu durant cette séquence inflationniste et qu'ils ne continuent d'ailleurs pas à le jouer, à dégager des marges extrêmement importantes sur l'ode des consommateurs. Oui, mais ça, c'est un équilibre commercial qu'on ne peut pas, nous, au niveau de l'association professionnelle des marques marocaines, arbitrer. Aujourd'hui, le commerce est libre au Maroc. Je tiens à le rappeler. C'est comme aujourd'hui un producteur qui va… Donc c'est l'offre et la demande, oui. C'est l'offre et la demande. Aujourd'hui, à partir du moment où vous avez des consommateurs qui consomment un prix A, pourquoi le changer ? Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que ça a du sens, et tout son sens, que des distributeurs, que les industriels aujourd'hui, dégagent des marges exponentielles, des marges bénéficiaires, nettes d'ailleurs, ça au détriment du pouvoir d'achat ? Est-ce que ça, ça contribue, cette équation, contribue à pouvoir dégager des marques nationales fortes et un label in Morocco fort ? Très bien. Aujourd'hui, pourquoi ne pas inverser l'analyse et aller chercher des taux d'inflation internationaux et se comparer à des choses comparables ? Aujourd'hui, le taux d'inflation au Maroc est plus ou moins contenu par rapport aux pays européens, par rapport aux pays d'Amérique latine, par rapport aux autres pays… Ce n'est pas le même niveau de vie. Ce n'est pas les mêmes. Mais comparons-nous, par exemple, aux pays d'Amérique latine, ou prenons des pays référents qui sont beaucoup plus proches que notre économie. Effectivement, nous avons pu et nous avons su contenir cette inflation. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mécanismes, il y a des compensations, il y a des politiques qui sont mises en place. Mais aujourd'hui, pour revenir et dire qu'aujourd'hui, des entreprises gagnent de l'argent, nous n'avons aucun problème avec ça. Mais est-ce que ça contribue à créer des marques ? Bien sûr. Des marques, aujourd'hui, pour pouvoir générer du chiffre d'affaires, il faut communiquer, il faut avoir des marques fortes. Est-ce que l'inflation a permis de faire émerger des nouvelles marques ? Bien sûr. Est-ce que je contribue à déterrer le pouvoir d'achat ? À partir du moment où il y a une inflation, il y a un stress sur le pouvoir d'achat et ne se démarqueront que des marques fortes qui seront communiquées avec la bonne cible et avec le bon rapport qualité-prix. J'insiste sur le côté qualitatif parce que c'est aujourd'hui le cheval de bataille de l'association professionnelle des marques marocaines. La qualité. Le rapport qualité-prix. Le rapport qualité-prix. Par rapport à l'offre, l'offre aujourd'hui, toujours pareil, une fois de plus, conjoncture inflationniste. On nous dit que l'inflation va durer, même si elle est en train de décélérer, mais les prix resteront à des niveaux élevés. Est-ce que là-dessus, vous dites vous, effectivement, les marques aujourd'hui vont jouer le jeu, arrivent à vivre et les marocains continueront. D'ailleurs, contre ce que vous dites, il n'y a pas le publicite et pas aussi important pour les marques marocaines. Selon un sondage qui est sorti il y a quelques semaines, quelques mois, je crois qu'à peu près 24-25% des marocains, eux, vous, un engouement à l'égard des marques marocaines. Donc, ça veut dire que la majorité... Je pense que le chiffre est inversé aujourd'hui. La majorité, le chiffre est inversé. Au fait, la majorité des Marocains veulent consommer du médium morocco. Mais 20% d'entre eux voudraient consommer un médium morocco d'une meilleure qualité. Vous voyez, les chiffres... Donc, la qualité n'est pas au rendez-vous sur les marques marocaines. Si, la qualité est au rendez-vous, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas dénigrer aussi le travail qui est fait par l'ONSA, qui est fait par Imanor, etc. Il y a des organismes de contrôle et la qualité est au sein de nos entreprises, de nos industriels. Donc, que reste-t-il du label Médine-Morocco ? Que reste-t-il ? Le label Médine-Morocco, aujourd'hui, si on devait prendre l'espace-temps, on a eu une téléportation. Cette téléportation, elle a été très importante grâce au phénomène Covid qui a pu réellement conscientiser aussi bien la classe politique que le consommateur, que les industriels et les entrepreneurs. Il y a eu un petit boost. Il y a eu un gros boost parce qu'en l'espace de 2-3 ans, on a gagné, je vais dire, plus d'une dizaine d'années. Donc, il faut remercier la Covid ? Parfois, des circonstances sont en faveur aussi de certaines causes. Deuxième ordre, pourquoi nos marques n'arrivent pas à se démarquer ? C'est-à-dire qu'en tant qu'on dit une marque, c'est-à-dire une marque qui est visible aussi dans un marché domestique, qui est organisé, ce qui n'est pas forcément le cas chez nous, et qui est surtout visible à l'international et sur les marchés internationaux. Voilà. Alors, très clair, pour être franc vis-à-vis de nos auditeurs et de nos téléspectateurs, il est très clair aujourd'hui que pour développer une marque, il faut déjà avoir une gouvernance. Au sein de l'Association professionnelle des marques marocaines, on parle de petites marques, grandes gouvernances. On a très longtemps fait comprendre que pour développer des marques, il fallait s'adresser à des agences de communication, que c'était uniquement de l'infographie ou du visuel ou plus ou moins du packaging. Alors qu'il y a une stratégie qu'il faut mettre derrière. Il faut un système de gouvernance qu'il faut mettre derrière. Et c'est pour ça qu'on a fait comprendre à ces TPE, PME qui représentent plus de 95% du tissu économique marocain, que c'était le propre des grandes multinationales et qu'il fallait des moyens colossaux pour pouvoir engager ce travail-là. Alors que c'est faux. Aujourd'hui, la gouvernance, c'est le bon sens. Il faut qu'une marque soit adossée à des stratégies, adossée à des systèmes, adossée à des hommes et des femmes qui veulent créer l'histoire et la valeur de cette marque. Est-ce que, aujourd'hui, à Milamini, on a une gouvernance établie ? La gouvernance, elle dépend de chacune des entreprises. Aujourd'hui, c'est très éclectique. Donc, on n'a pas une gouvernance transversale ? Elle n'existe pas, malheureusement. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était le premier chantier sur lequel il fallait travailler. Premièrement, la gouvernance. Deuxièmement, ce qui est très important, c'est la conscientisation. C'est justement cette image qu'on peut avoir de la marque. Aujourd'hui, les gens ne savent pas qu'une marque est une plus-value, est un asset de l'entreprise. Quand on va chercher la marque dans le plan comptable, on trouve que c'est un compte de classe 2, c'est une immobilisation incorporelle, c'est-à-dire que c'est un capital de l'entreprise. Et aujourd'hui, ce capital, il faut le protéger. On a conscientisé des gens pendant 10 ans sur le fait d'aller enregistrer sa marque à l'empique, qu'il fallait aller vers du storytelling, écrire son brand book, écrire la marque, écrire l'avenir, écrire sa cible, écrire sa philosophie, son... En même temps, celui qui est à la tête d'une PME ou d'une TPE, effectivement, les entreprises de taille intermédiaire, ils ont d'autres soucis. Oui, bien sûr. Et j'en viens de façon naturelle à mon troisième frein, c'est aujourd'hui les moyens. Aujourd'hui, pour faire tout ça, au-delà des moyens financiers, il faut avoir les moyens humains. Il faut avoir des gens qui ont justement de la bouteille, qui ont de l'expertise et de l'expérience par rapport à ça. Et aujourd'hui, les TPE, PME n'ont pas accès forcément à ce genre de services et à ce genre de personnes. Et deuxièmement, ces TPE sont aujourd'hui réputés être mauvais payeurs, avoir des petits budgets, avoir de grandes ambitions. Donc forcément, même pour les agences et même pour les personnes qui sont attirées par ce genre de choses, ils vont plus aller vers des multinationales, des grandes entreprises pour les avoir comme référence, que plutôt d'aller chercher dans un vivier qui est très porteur, qui est celui des TPE, PME. Les valeurs aujourd'hui, il n'y a toujours pas de système de gouvernance établi. Chacun fait ce qu'il veut un petit peu par-ci, par-là. Riyad Mezour, ministre en charge de l'industrie, a fait une déclaration dernièrement, il y a quelques semaines, en disant qu'un modèle de nouvelle agence dédié justement au développement de marques n'était pas forcément une bonne idée parce qu'il fallait de tout un petit peu partout. Il fallait faire preuve de créativité et d'innovation pour essayer de trouver un système de gouvernance qui soit efficace et efficient. Mais valeurs aujourd'hui, on n'a toujours rien. Mais aujourd'hui, je reprends un peu les déclarations de M. Riyad Mezour, que je respecte et que j'encourage au quotidien dans tout ce qu'il fait pour le développement du milieu de Marocco. Mais à partir du moment où il déclare ça, l'AMDE passe sous le gérant d'un autre ministère. Donc, il y a une certaine contradiction. Aujourd'hui, la solution qui nous paraît la plus juste, la solution la plus pratique, la solution la plus sollicitée par les opérateurs économiques, c'est celle de la création d'une agence unique, d'un guichet unique finalement. Parce qu'avec le travail qui a été fait au niveau des CRI, l'entrepreneur a pris l'habitude de passer par une agence, créer une agence made in Morocco qui va être basée sur une plateforme digitale. Donc, pas de budget, pas de moyens. Avoir une certaine coordination, une gouvernance transversale par rapport à tous les ministres qui va permettre non seulement, et je dis bien, non seulement d'informer les entrepreneurs, de former nos jeunes, nos futurs consommateurs, de pouvoir fournir de la data à ces investisseurs qu'on essaie d'attirer avec tous les moyens, ces investisseurs qui aujourd'hui n'ont pas la data. On n'a aucune cartographie du Made in Morocco de Tangier à Al-Gouera, 12 régions. Alors aujourd'hui, le label in Morocco, c'est beaucoup plus de théorie que de pratique et de contenu. On est bien d'accord ? Non, c'est loin d'être ça. Le Made in Morocco, comme je vous l'ai dit, réalise des avancées quotidiennes. Quand on veut se targuer, légitimement d'ailleurs, d'avoir un label Made in Morocco, ça va prendre un rayonnement au-delà de nos frontières. On est bien d'accord ? Oui. C'est la règle, c'est la même. Mais toute chose étant égale par ailleurs, aujourd'hui, on est un petit pays. Le Maroc, c'est 40 millions d'habitants. C'est une économie qui pèse 121 ou 122 milliards de dollars. Il ne faut pas aujourd'hui avoir aussi des... Pourquoi on n'est pas capable ? Un égo surdimensionné. Pourquoi vous dites ça ? On n'est pas capable de développer des marques à l'international ? Si, on peut en développer, mais gardons les pieds sur Terre. Développer des marques à l'international, ça veut dire développer de la visibilité, être présent physiquement, avoir des ressources et une mobilité internationale. Tout ça, aujourd'hui... Il y a des pays d'économie intermédiaire comme la nôtre qui ont un rayonnement et qui ont de la visibilité à l'international. Je ne vois pas pourquoi. Il y a des pays comme l'Egypte qui produisent et qui ont une visibilité à l'international. La visibilité, elle n'est pas internationale, elle est uniquement régionale parce que c'est un pays, justement... Ils sont en dehors de leurs frontières, ils ont de la visibilité. La visibilité, c'est de la visibilité, de proximité. Aujourd'hui, si on n'avait pas de problème avec l'Algérie et si on pouvait arriver de façon très simple à la Libye et à la Tunisie, on ferait encore mieux. Mais aujourd'hui, l'exemple égyptien profite de sa géolocalisation, permet de fournir les pays du Golfe qui ont justement un pouvoir d'achat. L'Europe est juste à côté. On n'a pas été fiché aujourd'hui à l'Ilamini parce que c'est une mobilité pour le développement de marques nationales, de marques marocaines depuis des années. On n'a pas été fichu de développer une marque marocco-marocaine, ne serait-ce que sur le marché européen. Deux visibles. Oui, parce qu'on est tombé dans le piège où on a signé des accords de libre-échange, plus d'une cinquantaine, je le rappelle, à nos auditeurs, à nos spectateurs, sur lesquels on est tous déficitaires. Il n'y a aucun accord de libre-échange. C'est la faute de qui, ça ? C'est la faute des politiques, encore une fois. Ce n'est pas la faute du capital privé ? Je vous explique une chose très claire. Aujourd'hui, je signe un accord de libre-échange. Dans le cadre de ce accord de libre-échange, on se met d'accord dans nos accords que la marque est marocaine, que le code barre 611 est marocain, que la plus-value est explittée, parce qu'il faut aussi rémunérer le capital, que la plus-value est explittée entre le Maroc et l'étranger, que la pérennité des emplois qualifiés, que le transfert de technologies se fait. Aujourd'hui, on signe des documents, des documents qui sont préjudiciables à l'économie marocaine. On est encore en train d'essayer de signer un énième accord de libre-échange avec un pays dont je tairai le nom, avec encore cette philosophie... Mais il y a peut-être d'autres retours sur investissement. Oui, mais les retours sur investissement, aujourd'hui, après 20 ans, on ne les voit pas. Est-ce que vous confirmez qu'aujourd'hui, avant de passer au troisième an, est-ce que vous confirmez qu'aujourd'hui, on importe plus de marques qu'on en exporte ? Mais bien sûr. C'est comme la balance commerciale, en fait. Cette balance est déficitée. Pourquoi est-ce que ça changerait ? Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on dit que le branding, que la marque est essentiel pour le développement du pays ? Parce que c'est le reflet de notre économie future. Si aujourd'hui, on exporte, on sera fort à l'export. Si on va produire pour un marché local, écoutez-moi, c'est très bien, mais c'est un marché limité à 40 millions d'habitants. On reste encore aujourd'hui, en 2023, en juillet 2023, importateur de marques et non pas exportateur de marques. Bien sûr, on exporte des marques, mais notre marge d'exportation est une marge d'exportation qui est très faible. Pourquoi ? Parce que très souvent, et malheureusement, on exporte des produits qui ne sont pas manufacturés, des produits qui ne sont pas brindés, des produits qui ne sont pas labellisés. Donc forcément, notre visibilité… L'agrume, l'orange, quand on l'exporte, ou la sardine, il y a toujours le petit logo. Oui, mais ça… Qui est connu et reconnu. Mais ça, c'est une histoire ancienne. Mais le label avait été créé. Le label a été créé du temps de Maroc Export, qui est devenu l'AMDE, mais aujourd'hui, il n'y a aucune imposition par rapport à ça. Pourquoi le texte de loi sur l'étiquetage, la dernière modification qui a été faite par le gouvernement de Siboukérem, a rajouté le nom du fax. Fax et patente. On est en 2023. Aujourd'hui, on a milité et on a donné un projet qui est ficelé, clé en main, pour créer de la blockchain, pour pouvoir justement créer, digitaliser toute la valeur ajoutée du produit. Troisième round, a dit la mini, le label Made in Morocco. Est-ce qu'il a encore un avenir et un destin ? Certain. Concrètement ? Concrètement. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que parfois dans des dossiers aussi importants et aussi stratégiques, aussi structurels pour un pays, les choses prennent du temps. Je vais prendre deux exemples principaux. Le premier étant celui du Buy American Act. Les Américains ont fait ça il y a 70 ans. Et ça leur a pris plus de 50 ans pour pouvoir asseoir leurs marques, leurs cultures, éduquer leurs... Le tout étant adossé à de la forte production. Avec du lobby, politique, etc. Aujourd'hui, dans un Buy American Act, l'administration américaine ne peut même pas acheter une ramette de papier si elle n'est pas produite aux États-Unis. Les véhicules de fonction sont des véhicules américains. L'administration donne une priorité. Ce qui a été fait sous le gouvernement ou sous le ministère de Simoul El-Hafid Al-Alemi. On a donné cette préférence nationale, notamment en matière des appels d'offres publiques ou les marques marocaines ou les sociétés marocaines avaient... Ce qui a été fait surtout à Dilamnini, c'est qu'on a relevé, on a renchéri les droits de douane, tout ça pour permettre le développement industriel. Et c'est un échec aujourd'hui parce qu'on a renchéri les produits, on a impacté négativement le pouvoir d'achat. Et en même temps, pendant cette période, on n'a pas fait émerger de marques industrielles. Encore une fois, Rachid Haloui, ce qui est très important à savoir, c'est que tant les signataires de plus de 50 accords de libre-échange, on est tenus par des contrats juridiques. Aujourd'hui, quand on est signataire, le Maroc a accueilli la signature du GATT. Les accords du GATT faisant, créons l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. On ne peut pas revenir en arrière et dire écoutez, non, on est un pays qui va se fermer, non, on ne veut plus d'échanges. Il fallait jouer... Mais quand on relève les droits de douane, c'est des formes de protectionnisme aussi. C'est des formes de protectionnisme qui sont faites aujourd'hui aussi par les pays européens, les pays les plus libéraux qui puissent exister dans le monde. C'est de bonnes guerres. Mais aujourd'hui, prenons des benchmarks qui sont d'actualité. Le Buy American Act, le Buy European Act. Regardez ce qui se fait aujourd'hui au niveau des BRICS, par exemple, ce nouveau projet. Ça, c'est très bien de voir un petit peu ce qui se fait à l'extérieur et à l'international. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on contre pour que le label du Morocco pourrait avoir la perspective ? Premièrement, légiférer. Est-ce que c'est dans le sens de ce qu'a développé, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, Rial Duzo, pour venir, du ministère en charge de l'industrie, il ne parle plus de l'abelle du Morocco, il parle de l'abelle... Made with Morocco. C'est de la sémantique. C'est de la sémantique, c'est sortir, c'est publicitaire, je vais dire. Mais aujourd'hui, ce qui est très important... Oui, parce que le travail qui devrait être fait, et je sais que M. Rial Duzo, ainsi que ce cabinet, travaille très fort et très dur par rapport à ça, c'est légiférer. C'est créer, justement, ce contexte qui va permettre, demain, de créer des systèmes de labellisation, des systèmes de référencement, des systèmes de préférence aux produits nationaux. Non, aucun. comme ce qui se fait aux Etats-Unis et en Europe. Il faut avoir les produits. Il faut que ces produits trouvent leur marché, trouvent leur consommateur. Aujourd'hui, il y a plusieurs programmes qui sont des programmes destinés, encore une fois, à une petite élite des gens de la CGEM. C'est le microcosme marocain qui, aujourd'hui, n'est absolument pas du tout représentatif de l'économie marocaine, qui, je vous le rappelle, est à plus de 70% informel, je le rappelle. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est d'offrir une plateforme qui est ouverte à tout le monde. On ne crée pas d'exclusif, on ne crée pas de projet go-to-market, on parle en anglais, on prend des gens dans nos valises pour aller... Parler en anglais, c'est la langue du business. Oui, mais avant de parler anglais, avant de parler, il faut parler arabe. Il faut conscientiser les 77% de ces Marocains pour leur dire, écoutez, il faut aller de l'avant, il faut valoriser vos marques, il faut créer un fonds de commerce sur lequel vous pouvez baser vos business et vos exportations de demain. Les consommateurs étrangers ne croient qu'en ça. Il faut qu'il y ait cette confiance parce que c'est très important. Aujourd'hui, pour importer un produit d'un pays, il faut avoir confiance dans le pays, dans son système monétaire, dans ses gens, dans son système de qualité. Il faut qu'on crée le contexte légal. Aujourd'hui, les investisseurs parlent légalement. Est-ce qu'avec le marché que nous avons, vous avez cité tout à l'heure dans les deux indicateurs chiffrés, nous sommes à peu près 40 millions d'habitants, on verra, le HCP va mener un inventaire de la population, il y a un recensement qui est prévu en 2024 d'ailleurs, donc à peu près 120 milliards de dollars de PIB, est-ce que tout ça permet ou permettrait en tout cas de développer le label In Morocco ou pas ? Dans sa phase actuelle, je vous confirme, Rachid, que ce sera le cas. Pourquoi ? Parce que dans la phase actuelle, on a eu cette première phase qui était celle de la conscientisation. La conscientisation, aujourd'hui, on a la prise de conscience. Là, il va falloir éduquer le consommateur et les futures générations à consommer marocains. Troisièmement, il va falloir légiférer, forcément. Parce que quand il va y avoir un cadre légal, les gens vont se retrouver. Troisième et quatrième phase, qui est celle, aujourd'hui, qui a démarré au niveau du CRI, mais qui prend encore du temps, c'est cartographier, c'est quantifier ce Medi de Morocco parce que tout le monde en parle aujourd'hui, mais personne ne sait de quoi il parle. De Tangier, Gouera, les douze régions marocaines, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on a comme matière première, qu'est-ce qu'on produit comme produit fini et quelle est la valeur ajoutée qu'on pourra créer demain pour pouvoir donner une cartographie à ces futurs investisseurs qu'on essaie d'attirer de partout dans le monde et de leur dire, et d'investir dans le Medi de Morocco, c'est rentable. La priorité, c'est le marché interne, ce n'est pas de développer des marques qui ont... Pour le moment, les marques qui ont explosé à l'international sont des marques qui se sont consolidées dans un premier temps sur leur marché local. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des études de grandes universités, des études de marketeurs et Brand Finance dans son dernier rapport qui a été repris par le rapport de l'IRES, de l'Institut Royale des études stratégiques, confortent cette approche qu'il faut stabiliser, tester, stress-tester nos marques au niveau local pour créer des success stories à exporter à l'étranger. Donc d'abord... Mais bien sûr, c'est comme dans un édifice, je ne peux pas construire 10 étages si je ne consolide pas Jouer à nouveau sur le levier du protectionnisme et de la remontée des taux de droits de douane. Pour vous, ce n'est pas les instruments-là ? C'est un instrument qui ne donnera pas de résultats et qui endommagera toute l'image positive que peut avoir aujourd'hui le Maroc sur des marchés d'offshoring, sur les marchés de sous-traitance, sur les marchés d'ouverture et de logistique sur l'Afrique, etc. Ce n'est pas dans notre ADN. Le Marocain ou le tissu économique marocain n'est pas un tissu industriel. On a toujours été des commerçants. Des commerçants qui n'aiment pas la concurrence. Des concurrents qui n'aiment pas parce que c'est une économie classique. On n'aime pas le mot d'économie informelle. Les économistes considèrent qu'on ne peut pas développer des marques s'il n'y a pas le jeu de la concurrence qui joue à... Mais bien sûr, la concurrence sert toujours à développer des marques. Mais aujourd'hui, avant de pouvoir faire surmonter les preuves de la concurrence à nos marques, il faut déjà leur donner le terreau favorable pour qu'ils puissent être créés et grandir. Adil Amnini, Made in Morocco comme destin ou Made in Africa en termes de label. Vous avez vu que le label Made in Africa était en train de circuler. Aujourd'hui, comme on le dit depuis dix ans au niveau de l'association professionnelle des marques marocaines, les boussoles ne montrent plus le nord, elles montrent le sud. C'est pour ça qu'on dit Proudly Moroccan, Truly African. On est fiers d'être marocains mais on est certainement africains. Vous finissez en parlant en anglais, la langue de Shakespeare. Voilà. Comme quoi, vous avez parlé en anglais aussi. Oui, mais parce que ce qu'on oublie aussi, c'est encore une fois une question de démagogie et une question de perception, 88% de l'Afrique parle anglais. Donc, on ne pourra pas exporter si on ne parle pas anglais. Donc, quel avenir ? Made in Morocco ou Made in Africa ? Juste pour conclure. Consolider un Made in Morocco pour pouvoir aller en force sur un Made in Africa parce qu'on n'est pas seul à aller confronter sur ce Made in Africa. On n'oublie pas qu'il y a des marques extrêmement dynamiques sur le continent. Exactement. Il y a les Nigérians qui arrivent en force, il y a les Sud-Africains, il y a les Kényans, et il y a les Rwandais qui sont là et on ne parle pas des marques forcément de consommation de masques mais on parle aussi de cette fintech, de ces start-up, etc. Parce qu'on oublie très... Parce qu'ils ont déjà eu l'autre d'ailleurs une longueur d'avance. On oublie qu'un Made in ce n'est pas uniquement des produits mais c'est aussi de l'intellect et de la production scientifique et technologique. Donc il ne peut pas y avoir de production de matériel sans capital immatériel. Voilà. Merci infiniment à vous. Merci à toi. Andy Lammini, je rappelle président de l'association professionnelle des marques marocaines label Made in Morocco et non pas Africa. Pour le moment, Morocco. Merci en tout cas infiniment à vous et à très bientôt. Merci. Merci. Merci.